Au sommaire de ce 13h, le FPI et le PIT, absents à la troisième rencontre du dialogue politique gouvernement-opposition hier mardi, ces deux parties demandent au gouvernement de poser des actes plus forts en faveur de la paix et du dialogue. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, aujourd'hui 2 avril, une maladie très peu connue, une occasion pour le grand public d'être informé des difficultés que vivent au quotidien les personnes atteintes d'autisme et leur famille. L'ouverture des résidences universitaires est enfin annoncée pour le 8 avril prochain. L'antin attendu, cette ouverture devrait améliorer le quotidien des étudiants et leur offrir ainsi de meilleures conditions d'études. 8 femmes, 8 hommes, 2 nouvelles entrées, c'est la composition du nouveau gouvernement français, avec en tête le Premier ministre Manuel Valls, premier conseil ce vendredi. Bienvenue à vous dans ce nouveau journal sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 2 avril au palais présidentiel ivoirien. Il intervient après le premier séminaire gouvernemental de cette année 2014. Les priorités du gouvernement sont donc dégagées. Il s'agit de vrais davantage pour le bien-être des populations et pour le développement économique du pays. La paix et la cohésion sociale sont également en premier plan. Près de 80 dirigeants africains et européens à Bruxelles pour le sommet Afrique-Union européenne aujourd'hui. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan y participe. Ce quatrième rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement a un objectif affirmé. Les partis politiques ivoiriens se sont rencontrés hier mardi dans le cadre du dialogue politique. Cinq points sur la table des échanges, notamment la composition de la commission électorale indépendante, la révision de la liste électorale, le recensement général de la population. Cette troisième rencontre s'est faite sans le FPI et le PIT qui demandent au gouvernement de poser des actes plus forts. Des détails dans nos prochaines éditions. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat est entrée dans sa phase active ce lundi 31 mars dans les régions du Beke et du Ambol. Pendant trois semaines, les équipes de recensement vont sillonner les différents ménages pour la collecte des informations. Reportage Ouattara Djeneba, Ouattara Madou Walter. Deux semaines après le lancement de la campagne de mobilisation et de sensibilisation suivie de la formation des agents recenseurs, le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, rentre dans sa phase effective à Boaké. Au total, 1176 agents recenseurs et 500 chefs d'équipe vont parcourir les différents ménages des régions du Beke et du Ambol pour la phase d'enrôlement. Les trois premiers jours vont être marqués par l'identification des zones de denombrement pour le bon déroulement de l'opération. À Tchouman, nous sommes en phase de numérotation. Après la numérotation, on rentre dans le ménage. On demande d'abord à connaître le chef de ménage. Les premières questions d'abord sont adressées à lui pour connaître le nombre de personnes qui vivent dans le ménage avant qu'on ne passe en phase de l'enregistrement. En ce qui concerne la mobilité des populations en cette période de Pâques, des mesures sont envisagées. Tous ceux qui vont effectuer les déplacements dans le cadre de Pâques Inou, laisser une des pièces administratives au lieu de leur résidence pour qu'on puisse les prendre en compte comme des résidents absents. Et il faut aussi qu'ils identifient quelqu'un qui soit à même de répondre à toutes les questions qui vont être posées par l'agent recenseur. Afin que les informations collectées soient fiables. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat va durer trois semaines. Elle concerne toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le directeur régional de la statistique de Gbeke, Mereb Kami, invite les populations à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs et à s'approprier le recensement nécessaire à la planification d'un développement harmonieux. L'opération de logements sociaux initiée par le gouvernement ivoirien est entrée dans sa deuxième phase à Boaké. Mais il y a très peu d'engouement. Les souscripteurs se font toujours attendre. Ouattara Djeneba, Backeur. La Côte d'Ivoire souffre des déficits de 400 000 logements et ce déficit s'accroît de 50 000 logements chaque année selon les statistiques du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Pour résoudre cet épineux problème de logement, tout en permettant aux populations d'acquérir un toit, le gouvernement ivoirien a initié un programme présidentiel de construction de logements sociaux. Ce programme est à sa deuxième phase de pré-souscription, démarré le 6 février 2014, après la première lancée en mars 2013. Une initiative qui réjouit les souscripteurs. J'ai décidé de venir faire la souscription pour ne pas regretter plus tard. J'ai choisi un logement social de 4 pièces qui tourne autour de 7 à 10 millions. A Boaké, le centre de facilitation des formalités d'accès au logement céphale, chargé de la pré-souscription des ménages souhaitant bénéficier d'un logement, ne connaît malheureusement pas d'affluence. En deux mois, seulement 55 souscripteurs ont été enregistrés. On peut noter que l'affluence n'est certes pas au beau fixe comme on l'attendait. J'exhote tous ceux qui ont pris part à la première phase de pré-souscription et qui jusque-là sont encore à la maison parce qu'ils sont en manque d'informations à venir dans nos locaux, à la mairie, aux CIS ou aux quartiers commerces à Boaké pour venir et non seulement nous exposer les difficultés qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils sont allés vers les promoteurs afin qu'on puisse trouver pour eux des solutions adéquates pour qu'ils puissent entrer pleinement dans le programme de logements sociaux. Au total, 279 logements vont être bâtis sur deux sites différents de la commune de Boaké, dont 125 logements sur le site du village de Bobo et 154 à Konakancro. Trois catégories de logements sont proposées à la population, à savoir le logement social, économique et de haut standing. L'opération de pré-souscription prend fin le 4 avril prochain. Et nous revenons sur cette troisième rencontre dans le cadre du dialogue républicain-ivoirien. Les partis politiques de l'opposition et le gouvernement se sont réunis, mais sans le FPI et le PIT. Le compte-rendu est signé Victorine Yaoyoboué. Composition de la Commission électorale indépendante, CEI, révision de la liste électorale, recensement général de la population et de l'habitat. Financement des partis politiques, Retour des exilés et dégel des comptes des progbabos. Voilà les questions à l'ordre du jour de cette réunion qui montre la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire dans un cadre désormais élargi à tous les partis du RHDP et de l'opposition. Seuls deux partis étaient absents à ces discussions, le FPI et le PIT. Le ministre d'Etat auprès du président de la République chargé du dialogue politique se prononce sur cette absence. Nos frères du FPI ont adressé le courrier pour me dire qu'ils ne pourront pas participer à notre séance de travail. Nous leur disons que leur place est autour de la table du dialogue. En ce qui concerne le président de la République, le président Alassane Ouattara, il nous a instruit de continuer à tendre la main. Il continue à tendre sa main vers ses soeurs, ses frères du FPI. Nos frères du FPI ont demandé qu'on pose des actes forts. Je ne sais pas ce qu'on en a suffisamment posé. Tous les autres partis présents disent, eux apprécient ces rencontres, qu'ils veulent plus régulière pour trouver plus rapidement des réponses à leurs différentes préoccupations. Gervais Koulibaly porte parole des partis de l'opposition, note même des avancées. On a avancé. Quand il y a eu des personnes qui ont été libérées, il y a eu des retours d'exilés, on a avancé. Mais nous estimions qu'il y a certaines choses qui n'avançaient pas. Aujourd'hui, il y a eu de grands pas qui ont été faits et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons la concrétisation de tout ce qui a été arrêté là. Les ministres qui nous ont fait le point concernant la situation des retours des exilés, des logements qui étaient réquisitionnés ou occupés illégalement, la libération de tout cela, on nous a fait un point. Un autre point qui nous a été fait par le ministre de la Sécurité, relativement à toutes les questions de libération de prisonniers, de dégèles des comptes. Heureusement, dans les jours qui vont venir, il y a des comptes qui vont être dégelés. Sur les questions électorales, le gouvernement nous a dit, après les consultations diverses qui ont été faites depuis que nous travaillons, ils ont fait la synthèse de toutes les discussions et nous ont fait une proposition concernant la CEI et nous avons fait des suggestions. Nous avons parlé aussi du financement des partis politiques, quels critères retenir, puisque tous les partis, si on veut appliquer la loi, n'étant pas représentés à l'Assemblée nationale, il fallait trouver des critères. Le gouvernement nous a demandé, nous avons fait des propositions et je pense qu'incessamment, nous l'espérons, ce cadre-là va être réglé. Ensuite, nous avons parlé du recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, Mabri, nous a expliqué quel était le fondement. On nous a demandé de participer à la sensibilisation de la population parce que ce recensement, comme on nous l'a expliqué, n'a rien à voir avec la révision des listes électorales, il n'a rien de politique politicienne. Nous avons écouté le ministre et il va nous rencontrer encore pour nous donner les éléments techniques pour pouvoir continuer à sensibiliser nos populations pour que nous ne rations pas ce tact technique et civique qui est très, très, très important. Toutes les obédiences politiques souhaitent poursuivre ces échanges après les élections de 2015, ce qui aura pour avantage de décrisper le climat politique et de faire participer toutes les forces démocratiques de la Côte d'Ivoire à la reconstruction du pays. Ouverture des résidences universitaires le mardi 8 avril prochain. Attendu depuis des mois, cette ouverture devrait améliorer le quotidien des étudiants et leur offrir de meilleures conditions de travail. L'université Félix Soufouette-Boigny, des bâtiments neufs depuis deux ans. Une certaine allure visible aussi sur l'espace des résidences universitaires, des expériments fermés aux grands dames des étudiants. On a fait la première prescription, les résidences sont sorties, on a dit non, ça a été annulé, ils ont relancé, jusqu'à présent on n'a pas de cours, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Les étudiants souffrent assez, non seulement on finit tard, avoir aussi les bus ce n'est pas facile avec l'embouteillage à bidon, franchement, si on pouvait ouvrir les résidences, ça allait vraiment arranger les étudiants. On a beaucoup attendu, donc finalement on ne sait pas que faire. Une personne qui vit en cité est privilégiée que celui qui vit en famille, parce que en étant en cité, la cité est proche des amphithéâtres. Or, en étant à la maison, tu vas te lever à quatre heures, lutter le bus, venir faire le coup, tu es en sueur, tu ne peux même pas suivre les coups. Cris de cœur qui ne laisse pas insensibles les autorités. La tutelle annonce alors la mise à disposition des résidences universitaires aux étudiants. La procédure d'admission en résidence universitaire, tenant compte des résultats de l'année académique 2012-2013, est enfin achevée avec la mise à disposition des procès-verbaux de délibération indispensables à l'établissement des listes des bénéficiaires. La première liste des bénéficiaires des chambres en résidence universitaire sera publiée sur le site du Croix à Bujan à partir du mardi 8 avril 2014. Les inscriptions pour les prochaines admissions en résidence universitaire sont ouvertes à compter de ce mercredi 2 avril 2014 sur le site www.croixabidjan.ci. Une page santé dans ce journal, elle s'ouvre avec la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une maladie très peu connue. C'est là l'occasion pour le grand public d'être informé des difficultés que vivent au quotidien les personnes atteintes d'autisme et leurs familles. Il s'agit d'un trouble du développement qui se manifeste chez l'enfant dès les deux premières années de sa vie. L'autisme provoque la plupart du temps un retard mental chez l'enfant. Il est donc nécessaire de le diagnostiquer dès les premières années et dès les premiers signes. La communauté musulmane s'unite de moins au secours du centre de transfusion sanguine. Par une opération de don de sang, cette communauté vient aider à combler le déficit de produits sanguins et donc à sauver des vies. Reportage Jérôme Kofi à Ipéman, Terresta Péoboué. Ouvert en novembre 2012, grâce aux efforts des partenaires au développement, le centre de transfusion sanguine de main peine encore à couvrir les besoins des hôpitaux de l'Ouest. Sur 1000 demandes exprimées chaque mois, seulement 600 sont couvertes. C'est afin d'aider le centre à prendre en charge les cas d'anémie que les musulmans de main, regroupés au sein de l'association des musulmans s'unites du Côte d'Ivoire, ont décidé d'offrir un peu de leur sang. On donne le sang à cause de Dieu, ça c'est la première chose d'attendre. Le prophète Mohamed Ali-Israouat Ouassalam, nous a dit, si tu as pu sauver un seul frère musulman, dans ce monde, c'est comme tu as sauvé toute l'humanité. Donner la vie à quelqu'un, et que toi tu peux faire quelque chose en donnant ton sang, je pense qu'il n'y a rien de plus normal. Cette opération de collecte a permis de recueillir environ 150 poches de sang. L'opération de collecte de sang de ce jour va permettre de pouvoir accroître le stock en produits sanguins, en ce sens que nous attendons là, 150 à 200 poches, ce qui permettra de pouvoir recouvrir le stock en produits sanguins. En 2013, 48 cas de décès liés à l'anémie ont été enregistrés au C.R. demain. Un chiffre qui est en baisse depuis l'ouverture du centre de transfusion sanguine. Mais des efforts restent à faire, notamment au niveau des moyens financiers et des équipements techniques, pour permettre au centre de main de desservir efficacement les douze structures sanitaires de la zone ouest et du Cabadougou. Les sages-femmes de la région de Gbeke veulent se rapprocher des populations et redorer l'image de leur coopération. Première action, des dons aux nouvelles accouchées du CHU de Boaké. Les images avec Kader Sogodogo. 24 parturiers en temps de la maternité du CHU de Boaké reçoivent des kits en contenant des produits de toilettes pour bébés et maman. En faisant ce don, l'association des sages-femmes ivoiriennes donne le temps pour des nouveaux rapports avec leurs patientes. Un engagement formel de la sage-femme à collaborer avec les femmes, à faire en sorte que leurs soins soient désormais des soins de qualité, mais mieux des soins qui ont été faits dans la confiance entre elles et les sages-femmes. Les mères bénéficiaires, toutes en états reconnaissantes, encouragent les sages-femmes dans cette nouvelle façon de se comporter. Lorsque nous allons venir aussi, nous allons nous encourager parce que ce n'est pas facile. Je suis heureuse aussi pour ce qu'elles ont fait. Pour ces activités, l'association des sages-femmes ivoiriennes peut compter sur des partenaires tels qu'ONUFAM qui l'accompagnent dans cette quête de l'excellence. Nous sommes motivés d'assister les sages-femmes parce que si nous voulons contribuer justement à la réduction de la mortalité maternelle, c'est la petite pierre angulaire qu'on peut apporter. Avant la remise de dons, l'ASFI, avec à ses côtés son partenaire ONUFAM, a échangé avec plusieurs associations de femmes de la ville de Boakye pour marquer sa volonté de rendre nos maternités accueillantes. Une nouvelle stratégie pour lutter contre le paludisme dans l'espace CDAO. Il va s'agir de contrôler le vecteur du paludisme et ramener la transmission de la maladie à un niveau zéro. D'ici 2020, le paludisme devra être éliminé de tous les états de la CDAO. C'est une des priorités des chefs d'état et de gouvernement de la communauté économique qui a déclaré la guerre à ce fléau en juillet 2011 à Accra. Une nouvelle stratégie d'élimination a été présentée lors d'un atelier régional de sensibilisation. Elle repose essentiellement sur le renforcement de la lutte contre le principal vecteur du paludisme, à savoir le moustique. Il s'agit de détruire toutes les larves de moustiques par la pulvérisation de biolarvicides dans les sites infestés. L'application sera simultanée dans tous les états et démarrera le 28 mai prochain avec l'implication des forces armées. Les biolarvicides, il faut savoir que c'est un produit qui permet d'éliminer les larves de moustiques dans les rigoles. Donc c'est une politique d'assainissement de l'environnement en Côte d'Ivoire qui va être engagée. Nous savons que les grandes endémies ont été contrôlées avec le concours de l'armée qui a accès à tous les endroits possibles et dans toutes les concessions possibles. L'environnement dans lequel on vit est très important. Il faut attaquer les moustiques quand il y a l'état de larves. Et pour ça, il faudrait qu'on détruise les gites larvaires. C'est ce qui appelle à l'intervention de tout un chacun, que chacun nettoie son environnement. L'utilisation des biolarvicides s'est montrée efficace à Cuba et en République bolivarienne du Venezuela, pays avec lesquels la CDAO a signé un accord tripartite pour renforcer la lutte antivectorielle. Trois usines de production de biolarvicides seront construites au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au-delà de la production des biolarvicides, ce sont des usines qu'on appelle le 3 en 1. Ça fait les biolarvicides, ça pourra faire les biopesticides et les biofertilisants. On produit par nous-mêmes et on applique par nous-mêmes pour arriver à renforcer les efforts des différents partenaires déjà en cours, la distribution des moustiquaires, les traitements, pour nous assurer qu'on met tout ensemble pour arriver à vaincre ce fléau. Cette stratégie de contrôle du vecteur représente donc un avantage, surtout en termes de développement, quand on sait selon les économistes que le paludisme est à l'origine d'un déficit de croissance annuel pouvant atteindre 1,3% dans certains pays d'Afrique. On estime à 12 milliards de francs CFA par an la perte de productivité liée au paludisme dans les pays africains. Les femmes leaders impliquées dans les programmes de lutte contre la circulation des armes légères, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres entend ainsi les faire participer à la restauration d'un environnement sécuritaire. Après une formation, ces femmes vont pouvoir sensibiliser sur le sujet. Gabriel Zany. Quel que soit le lieu où elles travaillent, les femmes sont exposées aux conséquences souvent irréversibles liées à la mauvaise manipulation des armes légères. Une grenade retrouvée par les enfants peut exploser à tout moment, tout comme une barre perdue peut avoir des effets irréparables. Amener les femmes à sensibiliser leur entourage sur la détention, la circulation et la manipulation des armes légères et de petits calibres paraît essentiel pour prévenir l'insécurité. Les femmes sont des mères, donc au niveau de l'éducation, elles peuvent déjà faire passer des messages d'éducation à la paix, à la non-violence, à la cohésion sociale. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, comme Nat Alpese a organisé ce lundi une table ronde à l'attention des femmes leaders pouvant influencer positivement le groupe de femmes qu'elles dirigent. Nous voulons véritablement vous associer, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la partenance de votre ONG ou votre structure, nous disons que vous êtes à même de participer à cette lutte, en sensibilisant vos époux, en sensibilisant vos enfants, en sensibilisant ceux qui sont dans votre communauté. Plusieurs associations de femmes ont assisté à la table ronde organisée en partie par la coopération allemande GIZ. Il sera aussi question au cours de cette rencontre de recueillir l'avis de ces femmes sur les stratégies de planification des opérations de sensibilisation. Direction Boundiali, où le conseil municipal est installé depuis le week-end dernier. Il s'engage à tout mettre en œuvre pour insuffler une dynamique de développement à cette commune située dans la région de la Bagoué, Kader Sogodogo. Boundiali, capitale de la région de la Bagoué. Chants, danses et fanfares traduisent la liesse populaire autour du nouveau conseil municipal de la ville. Ces populations souhaitent voir Boundiali amorcer son développement. Pour ce faire, elles ont placé leur confiance à une nouvelle équipe avec à sa tête la sinacronatée, le maire. Le tout nouveau maire, conscient de l'immensité de sa tâche, compte mettre tous les acquis de son côté afin de rélever le défi. La voirie, l'eau, ça fait partie de notre région, des réalités. Et le plus important, c'est qu'en tant qu'élus, en tant que cadre, nous puissions nous mobiliser pour trouver des solutions. Pour réussir sa mission, le maire peut compter également sur l'union sacrée des cadres de Boundiali, parmi lesquelles le ministre Bruno Nambanyé connaît. Il n'y aura pas de développement sans union. C'est cela qu'il faut entendre. Je suis heureux qu'à Boundiali on l'ait compris. Nous souhaitons que toute la région de la Bagoué fonctionne de cette façon-là. Le ministre d'État, Amadou Gankoulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, tout en saluant l'union des cadres de Boundiali, a tenu à livrer un message du président de la République, Alassane Ouattara. Le président m'a dit de venir vous dire « Ah merde, ici, à Boundiali, il n'y aura plus de problème d'autre. » Il m'a dit de vous dire aussi que vous avez parlé de la route Boundiali-Odilé. Alors le financement de cette route est acquis. La cérémonie s'est achevée par la remise des clés de deux écoles primaires. Des réalisations à mettre à l'actif de la nouvelle équipe municipale. Le conseil régional du GOR a équipé sa direction technique et ses moyens généraux de matériel roulant. Plus mobiles, les agents de recouvrement vont pouvoir être plus efficaces sur le terrain. Rendre les agents de recouvrement de la direction technique et des moyens généraux plus efficaces sur le terrain, telle est la raison de ce don du président du conseil régional du GOR à ses agents. Ce sont six motos grosses cylindrées qui leur ont été offertes. En remettant symboliquement les clés d'une moto au porte-parole des bénéficiaires, le président du conseil régional du GOR, Tédé Bagnon, a exhorté ses collaborateurs à utiliser ces motos pour se rendre effectivement opérationnels sur le terrain. Il a aussi indiqué que ces recettes permettront de financer les projets des femmes et des jeunes pour réduire le taux de chômage dans la région. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié le donateur pour ce don. Au nom de ses collègues, il a promis de faire bon usage de ses motos tout en prenant l'engagement de remplir sa mission avec honnêteté et abnégation. La nouvelle équipe municipale de Kong, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, veut donner une nouvelle dynamique de développement à la commune. Le maire exhorte les cadres à prendre une part active dans cette marche vers le développement. Le reportage de Sorocorona dans un commentaire de Kwa Diokwame. Après quelques mois d'exercice de la nouvelle équipe municipale, la ville historique de Kong présente un nouveau visage. Ouverture de routes, construction de nouveaux logements, des loques pour la formation des jeunes et infrastructures de base. Cette nouvelle dynamique et ce défi du développement, le maire veut les relever avec les filles et fils de Kong. Pour la première session du conseil municipal de l'année 2014, de nombreux cadres ont été conviés. Le ministre Ouattaha Biraymatene a mis à profit cette occasion pour présenter les préoccupations auxquelles la ville de Kong doit faire face les années à venir. Invité du maire de Kong, le maire d'Aboisso, Kano Bamadou a soutenu les efforts de la municipalité tout en exhortant les cadres à fédérer leurs forces et énergies autour du ministre Ouattaha Biraymatene afin de faire de Kong une ville où il fait bon vivre. En l'espace d'une année, le travail qui s'est fait ici à Kong est impressionnant. Et c'est pourquoi je demande à tous les fils de Kong de s'unir autour du maire Ouattaha pour permettre que Kong devienne une grande ville. Les travaux ont tourné autour des moyens additionnels à mobiliser pour l'exécution des différents projets de développement de la commune. Il y a aussi la réfection de certaines écoles qui seront le fait de la mairie et la clôture d'écoles. Il y a aussi le fait de pouvoir ouvrir des ruelles qui sont obstruées. Il y a beaucoup de choses à faire. La divagation des animaux domestiques et l'assainissement de la ville ont également dominé les débats. Le maire de Kong a invité les populations à participer massivement au recensement général de la population et de l'habitat en cours dans le pays. Un mot d'agriculture leur est au bilan pour la zone anadère de Tiasale au titre de l'année 2013. C'est aussi l'occasion d'expliquer sa mission professionnelle aux professionnels du monde rural de Tiasale, au nord d'Abidjan, la capitale économique. Thérèse Tapé-Yoboué. Promouvoir les activités agro-pastorales dont les principales articulations tournent autour de la promotion de l'agriculture vivrière par la distribution des kits de semences améliorées, développer la culture pérenne, par l'encadrement formation des producteurs, avec à la clé la revalorisation de la café-culture, telles sont entre autres les missions de la NADER. Selon le chef de zone de cette structure à Tiasale, il faut ajouter à cela la lutte contre le VIH-SIDA dans le cadre du programme PEPFAR à NADER, et également la formation et l'encadrement des organisations professionnelles agricoles, OPA, et des contrats avec les particuliers ou entreprises agricoles du secteur privé. L'ouverture de cet atelier bilan a vu la participation à Tiasale de plusieurs personnalités, dont le sous-préfet Marie-Chantal Thoou. Elle a salué la tenue de cet atelier qui permet ainsi à la NADER de communiquer avec tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture et au monde rural. L'atelier a pris fin par la remise de plusieurs motos aux agents de la NADER pour les rendre plus opérationnels et les rapprocher de leurs cibles. 15 civils tués et 17 blessés mardi après-midi dans le nord-est du Nigeria par une attaque suicide. L'armée attribue l'attaque aux insurgés islamistes de Boko Haram. En France, le gouvernement Valls est connu depuis ce matin. Plus restreint et paritaire, il est composé de 16 membres contre 20 précédemment, avec 8 femmes et 8 hommes, deux nouvelles têtes dont Ségolène Royal au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Première mission réussie pour Manuel Valls, nouveau gouvernement de combat resserré, cohérent et soudé, comme l'a souhaité le président François Hollande. Le premier conseil des ministres est annoncé pour ce vendredi. Le nouveau gouvernement est une équipe resserrée, 16 ministres seulement. Un casting qui respecte la parité et ne fait figurer aucun écologiste. Sur proposition du premier ministre, le président de la République a nommé. Bernard Cazeneuve pour succéder à Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. L'économie revient à Arnaud Montebourg à la tête d'un ministère aux compétences élargies. Christiane Taubira, elle, reste à la justice, malgré ses désaccords continus avec Manuel Valls sur la réforme pénale. Pas de changement non plus pour Laurent Fabius aux affaires étrangères, ni pour Jean-Yves Le Drian à la défense. Aurélie Philippetti garde aussi le portefeuille de la culture. Pour donner des gages à l'aile gauche du parti socialiste, Benoît Hamon obtient l'éducation nationale. Michel Sapin, lui, devient le nouveau ministre des finances. C'est François Rebsamen, nouvel entrant dans ce gouvernement, qui lui succède au ministère du Travail. L'autre nouvelle arrivée, c'est Ségolène Royal qui fait son grand retour au ministère de l'Écologie. Le premier conseil des ministres aura lieu ce vendredi matin. Une quinzaine de secrétaires d'État doivent aussi être nommés dès la semaine prochaine. Retour en Côte d'Ivoire pour rappeler qu'un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 2 avril au palais présidentiel. Il intervient après le premier séminaire gouvernemental de cette année 2014. Les priorités du gouvernement sont donc dégagées. Il s'agit de vrais et davantage pour le bien-être des populations et pour le développement économique du pays. La paix et la cohésion sociale sont également en premier plan. Et voilà qui referme ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada